Dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence entre kein et nicht. Alors c'est une question qui m'est posée souvent et notamment par Thomas qui m'a posé cette question-là quelle est la différence entre kein et nicht. Donc j'aimerais y répondre et je suis sûre que ça va t'intéresser aussi. D'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo que je publie sur ma chaîne Apprendre Naturellement chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour vraiment être informé en priorité dès qu'une vidéo est publiée sur ma chaîne. Et puis aussi, bonne nouvelle, je t'offre mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 lions. Pour télécharger ce document, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, de donner ton prénom et ton adresse mail et je m'occupe de t'envoyer tout ça directement dans ta boîte de réception. Alors la différence entre kein et nicht. Donc déjà quelqu'un qui demande ça, c'est qu'il sait généralement que kein, nicht, c'est utilisé pour la négation. D'accord ? Attention, tu as bien vu la prononciation du nicht, c'est le ch qui est à l'arrière. Ce n'est pas le ch comme ça, s-c-h, mais ch derrière. Si tu n'es pas sûr de cette prononciation, tu peux revoir ma vidéo où j'explique en détail comment bien prononcer le ch en allemand. Donc dans nicht, c'est bien ce ch là qu'on voit, que tu peux retrouver dans la vidéo de cette prononciation. Tu retrouveras aussi d'autres vidéos avec plein de conseils pour bien prononcer l'allemand. Alors on commence avec nicht. Nicht, c'est le cas général, c'est ce qu'on utilise pour la négation. Donc ne pas faire quelque chose, on va utiliser nicht. Par exemple, je ne nage pas, ich schwimme nicht. Il n'habite pas en Allemagne, er lebt nicht in Deutschland. Nous ne voulons pas aller au cinéma avec vous, wir wollen nicht mit euch ins Kino gehen. Wir wollen nicht, on ne veut pas. Donc dès qu'il y a la négation, on ne veut pas faire quelque chose, on ne fait pas quelque chose. La négation d'une action, ça va être nicht. Ou aussi, on peut avoir le cas parfois quand on corrige, on dit c'est pas ça, mais c'est ça. Er wohnt nicht in Berlin, sondern in München. Donc il n'habite pas à Berlin, mais il habite à Munich. Er wohnt nicht in Berlin, sondern in München. Donc dans ce cas-là, on va avec le nicht qui est rattaché avec le sondern, d'accord ? Mais donc ça, c'est la négation de manière générale. Et du coup, quelle est la différence avec kein, qui lui aussi est utilisé pour une négation ? C'est très simple, c'est qu'en fait, kein, c'est toujours devant un nom. Que ce soit un nom au singulier ou au pluriel, kein, ça va être toujours devant un nom. Par exemple, nous n'avons pas de chat. C'est pas wir haben nicht eine Katze, on ne va jamais dire ça. C'est jamais nicht ein ou nicht einen, ça tu peux oublier, d'accord ? Voilà, très simple. Sauf dans une toute petite exception que je vais t'expliquer à la fin, mais dans la règle générale vraiment. Wir haben keine Katze. D'accord ? On ne va pas dire wir haben nicht eine Katze. Wir haben keine Katze. Puisque Katze, c'est un nom, le chat. Donc nous n'avons pas de chat. Wir haben keine Katze. Sie hat keine Kinder. Elle n'a pas d'enfant. Enfant, Kinder, c'est un nom. Donc du coup, devant le nom, on va toujours avoir kein. Sie hat keine Kinder. Alors, il y a un E à la fin de kein, c'est la déclinaison, puisque c'est un article qui se décline d'après le tableau de déclinaison que tu connais peut-être, et dont je te parlerai bientôt dans une autre vidéo. Mais donc là, sie hat keine Katze. Sie hat keine Katze. Donc elle n'a pas de chat. Sie hat keine Katze. Et on va pas dire, sie hat nicht eine Katze. Sauf, si on voulait dire, elle n'a pas un chat, mais elle en a deux. Et donc là, on veut vraiment préciser, c'est pas un, mais c'est deux. Donc là, c'est vraiment l'exception. On dirait, sie hat nicht eine Katze, sondern zwei. Elle n'a pas un, elle en a deux. Sie hat nicht eine Katze, sondern zwei. Mais vraiment, ça c'est l'exception, où on va avoir nicht ein, ou nicht eine, mais dans vraiment les 99% des autres cas, kein, c'est toujours devant un nom. D'accord? Das ist kein Gold. Das ist Gold. Das ist kein Gold. C'est pas de l'or. Das ist kein Gold. Pareil aussi avec kein, on peut retrouver en combinaison avec sondern, comme on a vu pour nicht tout à l'heure. Ich habe kein blaues Auto. Je n'ai pas une voiture bleue. Ich habe kein blaues Auto, sondern ein Rot. Sondern ein Rot. Je n'ai pas une voiture bleue, mais une voiture rouge. Voilà en quelques minutes, l'explication de la différence entre nicht et kein. J'espère que ça t'a aidé à comprendre ce petit point de grammaire allemande. Si tu veux avoir plus de vidéos à ce sujet-là, eh bien, abonne-toi à ta chaîne, mets-moi un petit commentaire aussi dans les commentaires de cette vidéo. Je me réjouis de te lire et de te retrouver dans une prochaine vidéo. Oui, tu entends, mes petits loulous sont réveillés, donc je vais aller m'occuper d'eux. Allez, à bientôt, tschüss! Sous-titrage Société Radio-Canada